Musique Célébrée au sanctuaire Maria l'Ordame de Koumigéa, la fête du Christ-Roi de l'Univers a été célébrée du vendredi 24 novembre au dimanche 26 novembre 2023 par la communauté chrétienne catholique Batonou de l'archide du Seu de Parago. Dénommée Sinagissonko, cette fête identitaire réunit tous les Batonou catholiques de l'archide du Seu de Parago à Koumigéa. Elle a duré trois jours et a préféré ce dimanche 26 novembre 2023. Patrick Sabi-Sika, aumônier de l'association des chrétiens catholiques Batonou et curé de Koumigéa, parle de l'origine et de l'objectif de cette fête. Les chrétiens baribas avaient l'habitude de se rassembler à la cathédrale pour célébrer aussi avec une teinte d'identité culturelle la fête des baribas. Et quand Mons. Pascal a été nommé ici, on a vu que la communauté baribas est organisée autour des royautés, des chèvreries, des villages. Il a pensé mettre cette fête-là à la fête du Christ-Roi pour pouvoir inculturer cette fête-là du Christ-Roi, étant donné que c'est un peuple organisé de façon hiérarchique, de façon autour d'un roi, autour des principautés. Elle a voulu inculturer ça pour montrer que la vie chrétienne peut donner une teinte, ou du moins la vie chrétienne peut exalter cette communauté-là, cette culture, en y mettant les empreintes du Christ. Et c'est ça l'inculturation. L'objectif, c'est de les mettre en réseau, comme on dit, pour emprunter les thèmes actuels, c'est de les mettre ensemble pour répondre avec leur culture à l'appel que Dieu leur fait à la sainteté. Alors, tout le monde est appelé à la sainteté qui en étant marié, qui en étant prêtre, qui en étant religieux. Mes impressions sont bonnes, parce que la culture est quelque chose d'inné en l'homme. Et dans ce sens, ce qui s'est passé ici et ce qui se passe traduit effectivement la personnalité du peuple Batombo. Dans ce sens où, encore ce week-end, on entre dès demain, dans la fête de la solennité du Christ roi de l'univers. Cela veut que tous puissent être unis en un bloc autour du Christ, le seul roi de l'univers. Cette fête a connu la présence de l'archevêque de Paracour, Mgr Pascal Nkoué, qui se dit heureux et fier de cette célébration. Depuis que j'existe, ça fait plus de 60 ans, je n'ai jamais vu la pluie à la fin du mois de novembre. C'est vraiment une exception que la Vierge Marie a faite pour ce jour-ci, pour que nous puissions s'élever comme nous convient, son fils, le roi des rois. Ce lieu, pour rappel, a été choisi par la Vierge Marie et elle a touché le cœur de nos frères les musulmans qui ont cédé ce domaine. Et c'est la mairie de Ndali qui nous l'a offert gracieusement, c'est-à-dire sans rien nous demander, même pas un franc. C'est une mairie de Dieu, non ? Parce que 5 hectares, ça coûte hier. Je voudrais aussi remercier tous les chrétiens, l'association qui repose sur les laïcs. C'est l'apostolat des laïcs. Le président, la vice-présidente prenne à cœur qu'ils doivent, par leur association, évangéliser ceux qui voudraient se tourner vers le Christ et qui attendent les évangélisateurs. Merci pour le travail que vous avez déjà abattu, pour la gloire de Dieu, pour notre salut. Continuez et vous serez bénis au maximum. Après la célébration de la fête de Sinagissonko, qui a réuni le peuple chrétien catholique batonou, Gaston Yorou, président de l'association des chrétiens catholiques bariba de l'archidiocièse de Parakou, donne ses impressions à l'issue de cette fête. A cette fête identitaire, le maire de la commune de Ndali, Daouda Sakamere, a pris part. Il se livre au même exercice que Gaston Yorou. Quand on vient pour adorer Dieu, quand on vient un peu en pèlerinage dans ce lieu sacré qu'est le sanctuaire Notre-Dame de Coméguéa, Reine des Familles, Je crois qu'il faut avoir une disposition du cœur, ouvrir son cœur à Dieu. Et je suis sûr, et c'est la première impression, que tous ceux qui sont venus, qui sont venus, qui depuis trois jours ont prié. Notre mère, la Vienge Marie, c'est tellement, et je suis presque sûr, ils emportent quelque chose. Ça c'est sûr. Ceux qui étaient malades, ils vont voir qu'il y a un soulagement. Ceux qui avaient d'autres problèmes, ils vont certainement être soulagés. Un temps soit peu. Mais ce n'est pas un miracle où il faut s'arrêter. Il faut toujours prier. Et j'invite les uns et les autres à continuer de venir prier au sanctuaire Notre-Dame de Coméguéa, Reine des Familles. Je suis entièrement content et satisfait parce que j'ai vu que c'est une jeunesse qui est là. Et l'éducation de la jeunesse, je crois que c'est le socle même du développement. Une jeunesse éduquée, je crois qu'au niveau de la population, nous aurons des jeunes qui ont des comportements vertueux, qui seront des modèles pour le développement de la commune de Ndali. Et sans ça, je suis vraiment content et je crois que célébrer cette fête-là au niveau de ma commune, je crois que c'est une grande fierté. Et je demande que cette séance de prière qui a lieu chaque année soit pérennisée. Parce que les gens viennent de peu partout pour vraiment prier Dieu, le bien-être de nos populations. Je crois que c'est le plus important. Aujourd'hui, tout le monde a prié devant la Vierge Marie. Je crois que je demande aux Tout-Puissants d'exaucer les prières. Les différentes prières que les uns et les autres ont faites, je crois que je souhaite que cette prière-là soit exaucée pour que nous nous retrouvons en toute quiétude l'année prochaine pour la même cause. Pour ne pas se faire compter l'histoire de cette huitième édition de Sina Gissonkou, la vice-présidente de l'Association des Chrétiens Catholiques Batonou, Viviane Urutama, marque sa présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada